Bonjour Christelle. Bonjour. On est un petit peu ici aujourd'hui ensemble pour qu'on puisse un petit peu discuter de la situation actuelle, les jeunes et l'insertion socioprofessionnelle. Pour toi, a-t-elle été facile ? Pourrais-tu tout d'abord te présenter ? Alors moi je m'appelle Christelle, j'ai 26 ans, ma recherche d'emploi a été assez difficile entre mes études et mes stages d'études. J'ai eu un an et demi de chômage avant de pouvoir trouver un emploi et j'ai quand même essayé de trouver des moyens de pouvoir en trouver un, notamment grâce à Actiris qui proposait des formules de recherche d'emploi et également au syndicat, à la CGSLB qui m'a beaucoup aidée en termes d'entretien d'embauche. Les stages que tu as effectués, est-ce que tu penses que ça t'a apporté quelque chose à long terme ou ne serait-ce qu'à moyen terme ? Est-ce que ça t'a permis d'avoir par rapport à un emploi ou ne serait-ce qu'une stabilité de l'emploi ? Ce que j'espérais après mes études et pendant mes études et pendant mes stages, c'est que le stage dans lequel j'étais me propose un emploi par la suite, ce qui n'a malheureusement pas été le cas après trois ans de stage et trois ans d'études avec les stages en même temps. Donc j'espérais vraiment qu'on m'embauche et finalement ça n'a pas été le cas. On me demandait beaucoup de choses, on me demandait de travailler comme un employeur normal. Je faisais à peu près un mi-temps, trois quarts temps et le reste du temps, je terminais mes études supérieures. Donc normalement, j'aurais dû être payée à peu près un trois quarts temps, ce qui aurait été à peu près 900 à 1000 euros, ce que j'espérais. Et j'ai été payée la première année 400, la deuxième année entre 700 et 800 euros et la troisième année 800. Donc j'ai donné beaucoup, j'ai espéré beaucoup pour au final ne rien avoir du tout. Et ça m'a vraiment déprimée parce qu'ensuite je me suis retrouvée au chômage pendant un an et demi et j'ai dû me recycler parce que je me rendais compte qu'on me disait que je n'avais pas assez d'expérience pour l'emploi que je cherchais et il y avait toujours un truc qui n'allait pas et je n'arrivais pas à savoir quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers Activist et vers les formations de la CGSLB pour pouvoir trouver un emploi par la suite. À quel moment est-ce que tu t'es dit, voilà, moi je vais me recycler, je vais me réorienter ? Je ne vais plus chercher dans mon domaine celui pour lequel je me suis formée, pour lequel j'ai étudié. À quel moment est-ce que tu es... Après une bonne année en fait, je commençais à sentir un petit peu... Ma famille était hyper compréhensive mais les gens qui étaient autour de moi, qui avaient un emploi, étaient beaucoup moins. Donc on se fait toujours un peu tirailler par les personnes autour en disant « Mais comment tu fais pour ne pas trouver un emploi ? C'est quand même pas si difficile que ça, etc. » Et à ce moment-là je me suis dit « Bon, je vais essayer de... » Moi j'ai vraiment envie de trouver quelque chose dans lequel je m'épanouis et je n'ai pas envie de faire quelque chose que je n'aime pas. Donc du coup je me suis dit « Je vais faire une petite formation. » Je me suis déjà posé des questions et je me suis dit « Voilà, qu'est-ce que j'aurais envie de faire en dehors de la communication et de l'infographie ? » Et là je me suis dit « Bon, je suis quand même une artiste dans l'âme, donc j'aime bien tout ce qui est maquillage, etc. » Et je vais essayer de faire une petite formation, vente, maquillage, technique, cosmétique, etc. Et je me suis dit « Allez, je me lance là-dedans, je vais faire une petite formation. » Vu que j'avais déjà fait des années d'études, enfin pour moi, faire des études ce n'est pas rien, ça prend quand même du temps. Et donc je me suis dit « Maintenant je fais une formation de 6 mois et après cette formation de 6 mois, j'espère bien trouver quelque chose dans le monde cosmétique. » Après ça, j'ai finalement fini par trouver en faisant entre guillemets aussi des stages dans une agence qui proposait des petits contrats à gauche et à droite en même temps que mon complément de chômage qui n'était déjà pas exorbitant vu que je sortais des études. Et donc petit à petit, j'ai fini par trouver, mais donc pas dans mon domaine, mais finalement dans un domaine qui me plaît bien au final. Toi, tu as eu la force de caractère, tu as eu l'ambition et l'objectif de changer d'orientation. Et heureusement pour toi, ça a apporté ses fruits. Mais penses-tu qu'en ayant continué à chercher dans ton domaine, celui pour lequel tu as suivi les études, donc en l'occurrence la communication, penses-tu que tu aurais pu finalement trouver ? Est-ce qu'actuellement, y a-t-il un emploi pour tout le monde ? Non, je ne pense pas que j'aurais trouvé finalement dans mon domaine parce qu'on me demandait d'être hyper polyvalente parce que je n'étais pas parce que je m'étais dirigée dans une formation assez spécifique. Et donc à chaque fois que j'avais un employeur, c'était « Est-ce que vous savez faire ça et ça et ça et ça ? » Ben non, non, moi j'ai étudié ça, donc je ne peux pas faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc non, pour moi, au final, il n'y a pas d'avenir dans la communication pour moi finalement. Et il y a de l'avenir dans ce que je fais actuellement. Maintenant, je peux dire que grâce au fait que j'ai fait communication, ça m'a permis d'avoir un emploi plus aisé et dans le domaine du management, ce que je n'aurais peut-être pas eu si je n'avais pas eu d'études au final. Mais pour moi, non, finalement. Je ne pense pas un jour me rediriger dans la communication finalement et plus me diriger dans ce que je fais actuellement et évoluer dans le domaine dans lequel je suis. On ne peut pas dire que tous ceux qui ont fait communication n'ont pas trouvé d'emploi dans le domaine. Non plus. Qu'est-ce que tu penses de cette situation ? Est-ce seulement une question de chance ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a peut-être des personnalités qui sont plus aptes à trouver et d'autres un peu moins, tout simplement, vis-à-vis de l'employeur. Maintenant, est-ce que c'est de la chance ou pas ? Je ne sais pas. Christelle, comment est-ce que tu as pu t'en sortir avec... Tu disais que tu touchais, lorsque tu faisais tes stages, plus ou moins 800 euros par mois ? J'ai eu la chance d'avoir mes parents derrière moi. Donc, je n'avais déjà pas de loyer à payer. Je n'avais rien à côté. Maintenant, j'ai une famille, comme je disais, très compréhensive. Et je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je connais beaucoup de jeunes qui doivent déjà payer leur appartement, etc. parce qu'ils n'ont pas des personnes qui les soutiennent derrière. Et je pense que si elles avaient eu ma situation, peut-être qu'elles n'auraient pas eu la chance d'encore pouvoir faire une petite formation à côté et qu'elles auraient peut-être trouvé un emploi qui ne leur correspond pas du tout. Et dans mes amis, pour tous ceux qui ont eu les mêmes études que moi et qui ont fait les mêmes études que moi, il n'y en a aucun qui est dans son domaine. Maintenant, peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose dans lequel ils s'épanouissent maintenant. Mais en tout cas, ils ne sont pas dans le domaine dans lequel ils étaient censés être. Si tu avais un message à faire passer, quel serait ce message-là ? Si j'avais un message à faire passer, je dirais qu'il ne faut pas se reposer sur ce qu'on a comme acquis et qu'il faut essayer d'aller plus loin. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ça ? Est-ce que ce n'est pas la société qui nous dit qu'il faut absolument trouver quelque chose, les chômeurs profitent, etc. Je pense que non, on ne profite pas, mais oui, on nous oblige à nous recycler. Parce que pour nous, c'est mal d'être chercheur d'emploi. Il faut absolument trouver quelque chose, sinon on est des rebuts de la société. Et moi, c'est comme ça que je me suis vue après un an et demi. Je me suis dit, si je ne cherche pas, au final, tout le monde va me critiquer. Et je n'avais pas envie qu'on me critique. Donc du coup, je me suis dit, je vais me recycler, je vais faire autre chose. Mais effectivement, je me dis qu'on nous fait du forcing. On nous dit, il faut absolument trouver. Maintenant, c'est vrai que si après deux ans, on se retrouve chômeurs et qu'on n'a toujours pas trouvé, il faut quand même bien trouver quelque chose. Parce qu'il faut aussi vivre et on ne sera pas toujours au crochet de ses parents. Et il faudra bien trouver quelque chose. Et au monde politique, qu'aurais-tu à dire ? Continuer à prôner les stages ou créer de réels emplois de qualité et durable ? Par rapport au stage, je pense qu'il faut trouver un stage dans son domaine de prédilection et ne pas proposer des stages à tire-larigot dans des domaines de compétences qui ne nous reflètent pas. Comme par exemple, un stage chez Deleuze, c'est très bien. Mais au final, si tu as fait sciences politiques ou que tu as fait, je ne sais pas moi, biologie à l'ULB, qu'est-ce que cette personne va aller faire chez Deleuze ou je ne sais où, dans un domaine qui ne lui convient pas. Alors proposer des stages, oui, mais proposer des stages dans les domaines de compétences de la personne. Et en termes d'emploi ? C'est de l'idée ? En termes d'emploi, y a-t-il suffisamment d'emploi pour tout le monde ? Est-ce que finalement, proposer des stages, est-ce que proposer un stage, créer de l'emploi ? Peut-être, mais peut-être pas non plus. Dans ma situation, le stage ne m'a pas permis d'avoir un emploi dans mon domaine. Donc, peut-être pas que oui, peut-être pas que non. Tout dépend de la personne, au final. Est-ce que c'est au petit bonheur de la chance ? Je ne sais pas non plus, mais en tout cas, au niveau de mon expérience, non. Mais peut-être que pour d'autres personnes, oui. — Sera-tu avec nous le 24 octobre pour le comité d'action pour l'emploi ? Je serai avec vous et je soutiendrai le comité. Même si malheureusement, je travaillerai et que je ne serai pas. Ça, on va coucher. Ça, on va coucher.